Comment vous faites le lien entre votre vie future, votre travail futur et ce projet, ce projet Europacity ? On va commencer à réfléchir aux questions qu'on va poser à ceux qu'on va rencontrer. Représentez-vous ce qu'ils veulent construire ici, qui est plus grand que tous les bâtiments que vous voyez ici. 80 hectares. Ah non mais c'est mon chelot. Il va y avoir un parc aquatique, un parc des neiges, un parc de la glisse. Nous on est en première et on travaille sur quelque chose qui s'appelle Europacity. Ce sera un grand centre commercial qui va faire toute cette taille, t'en penses quoi ? Si ça se fait, c'est stylé hein. Mais ça sert à rien en fait. Voilà. Mais en termes de structure ici, il y a quoi ? Il n'y a rien du tout, à part vouloir construire un commissariat là. Vous croyez vraiment qu'aux champs, ils ont quelque chose à faire des jeunes de Gonesse, de Villepin, d'Alnay-sous-Bois et de Sevran ? Qui ici aime le chocolat ? Moi. Voilà. Qui aime ici le ski ? Moi. Bah voilà. Le loisir, l'emporte. Parce que c'est un lieu pour faire une piste de ski ici quand même. Parce qu'au final, on ne voit rien faire sur le terrain. Pour nous, on se dit, il n'y a personne qui ne fait rien sur ce truc, on va m'étonner. C'est simple. Parce qu'en fait, quand tu n'as jamais vu un champ, c'est normal de te dire qu'on s'en fout de tout 500 commerciales dessus, je me dis. On fait un métier digne, qui nourrit les gens d'à côté, qui crée du lien social. Peut-être qu'on valoriserait plus les terres si vraiment on se nourrissait de l'or. Il nous a expliqué l'agriculture bio, tout ça. Ici, c'est encore du luxe, le bio. Un élu, quel qu'il soit, il leur coûte de l'argent pour faire vivre leur commune. Et c'est là qu'on est dans une course de vitesse avec l'État, et c'est ça qui nous inquiète. Et ce que vous faites, là, à travers votre enquête, c'est ce qu'on appelle une bataille culturelle. Elle précède les batailles politiques. Voilà, mais au moins, je ne regretterai pas le fait d'en avoir parlé. Non, c'est vrai. Si eux, ils ne font rien, qui va faire quelque chose ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501